Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver la résistance équivalente à partir de plusieurs résistances. On nous donnait deux schémas dans l'exercice. Le premier était le suivant, avec une première résistance R1, deux résistances ici R2 et R3, et une résistance ici R4. Le but, c'est de trouver la résistance équivalente à tout ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on va regrouper ces quatre résistances en une seule résistance, mais avec une certaine formule qui va dépendre des différentes résistances qui sont dans le schéma. Ce qu'on avait vu dans le cours, c'est qu'on peut regrouper les résistances qui sont soit en série, soit en parallèle. D'abord, on va regarder quelles sont les résistances en série dans le schéma et quelles sont les résistances en parallèle. Ici, on a R2 et R3 qui sont des résistances en série. Pourquoi ? Parce qu'elles sont séparées uniquement par un fil. C'est ça qu'on avait vu dans le cours, c'est que des résistances en série, c'est celles qui sont séparées uniquement par un fil, et en fait, elles sont sur le même fil. Donc, typiquement, ici, celles-là. Par contre, R1 n'est pas en série avec R2 et R3, puisqu'ici, il y a un nœud entre R1 et R2. Donc, R1 n'est pas encore en série avec R2 et R3. Par contre, R2 et R3, elles sont en série. Maintenant, la résistance R4, elle est en parallèle avec les résistances R2 et R3. Pourquoi ? Parce que R4 est reliée à ces deux-là par deux nœuds. Donc, un nœud ici et un nœud ici. Et en fait, au niveau de ce nœud-là, ça se sépare en deux. D'un côté, on a cette branche-là avec R2 et R3, et de l'autre côté, on a la branche avec R4. Et après, ces deux branches se regroupent à ce nœud-là. Et donc, ça, c'est la définition de résistance en parallèle. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord regrouper R2 et R3, puisque R4 est en parallèle, mais avec deux résistances. Nous, on sait faire quand il y a deux ou trois ou quatre résistances qui sont toutes en parallèle, sauf que là, R4 est en résistance avec deux résistances en série. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est regrouper R2 et R3. Donc, ce qu'on peut faire à chaque fois, c'est de regrouper, à chaque fois qu'on regroupe en fait des résistances, c'est de refaire le schéma sous la forme suivante. Donc, avec ici toujours R1, ici toujours R4 qui n'a pas changé. Et on a dit que R2 et R3, on les regroupait en une seule résistance. Et cette résistance, qu'on peut appeler R' pour l'instant, avec R' qui est égale à R2 plus R3. Pourquoi ? Parce que R2 et R3 sont en série. Et on sait que quand on a des résistances en série, on additionne tout simplement les résistances. Donc, ça, c'est le plus simple. C'est en parallèle, on va voir que c'est un petit peu différent. Par contre, quand c'est en série, c'est facile, on additionne les résistances. Donc ici, c'est R2 et R3, donc ça nous donne R2 plus R3. Je l'appelle R' pour que ce soit plus simple, parce que si on met ici R2 plus R3, c'est possible, mais on verra que pour la suite du calcul, c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant qu'on a ça, là, on a R4 et R' qui, elles, sont vraiment en parallèle. Puisque là, on n'a plus qu'une seule résistance qui est en parallèle avec R4. Et donc, maintenant, on va pouvoir regrouper ces deux résistances en une seule résistance en utilisant la formule des résistances en parallèle. Donc là, R1 ne change pas. Et ici, on regroupe R4 et R' en une résistance qu'on peut appeler R''. Du coup, ce n'est toujours pas Rx, Rx sera à la fin. Là, pour l'instant, c'est des intermédiaires de calcul. Ici, je mets R'' pour dire que c'est la résistance équivalente à ces deux résistances en parallèle. Alors, que veut R' ? On a vu dans le cours que quand on a deux résistances en parallèle, alors attention, ce n'est pas la somme des résistances, c'est-à-dire que R' ne va pas être égale à R' plus R4, mais c'est l'inverse de tout ça. C'est-à-dire que c'est 1 sur R' qui est égal à 1 sur R' plus 1 sur R4. C'est un petit peu particulier, c'est que quand on a des résistances en parallèle, c'est l'inverse de la résistance équivalente qui est égale à la somme de l'inverse des résistances que l'on a regroupées. Ici, la résistance équivalente en deux, c'est R'', donc ça donne 1 sur R''. Et ici, j'additionne l'inverse des résistances, c'est-à-dire 1 sur R' et 1 sur R'4. On voit que c'est bien homogène, parce que là, c'est 100 unités sur des Ohms. Là aussi, c'est 100 unités sur des Ohms et 100 unités sur des Ohms. Donc, on ne pourrait pas avoir 1 sur R' qui est égal à R' plus R'4, parce que ce ne serait pas homogène. Donc là, on a ici la formule. Alors, ce qu'on peut faire après, c'est transformer cette formule pour qu'elle soit un petit peu plus utilisable par la suite, tout simplement en isolant R'. Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'abord regrouper ici au même dénominateur. Donc, on a 1 sur R'', qui est égal à R'4 plus R' sur R'4 fois R'. Pourquoi ? Puisque je mets en même dénominateur, c'est-à-dire R' fois R'4. Ici, je multiplie par R'4 et ici, je multiplie par R'. Donc, ça me donne R'4 plus R' sur R'4 fois R'. Et donc, R'', qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien, ça vaut l'inverse de ça, c'est-à-dire R'4 fois R' sur R'4 plus R'. Là encore, on peut vérifier que c'est bien homogène puisque ici, on a D'ohm plus D'ohm, donc ça me donne bien D'ohm au dénominateur. Et ici, j'ai D'ohm fois D'ohm, donc ça me donne D'ohm carré. Et D'ohm carré sur D'ohm, en simplifiant, ça me donne D'ohm. Et R'', c'est une résistance qui est bien en ohm, donc cette formule est bien homogène. Donc ça, ce qu'on avait vu dans le cours, c'est pour se rappeler, de toute façon, quand on a deux résistances en parallèle, on sait que la résistance équivalente, ça va être le produit D2 sur la somme D2. Alors, pour savoir si c'est la somme au numérateur ou au dénominateur, tout simplement, on fait par rapport à l'homogénéité, c'est-à-dire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire que forcément, comme à gauche, on a D'ohm, à gauche, à droite, c'est forcément D'ohm carré divisé par D'ohm et non pas l'inverse. Donc, au numérateur, c'est le produit, et au dénominateur, c'est la somme. Alors, éventuellement, on remplace R' par R2 plus R3, ce qui nous donne une expression un petit peu plus compliquée, donc là, on ne va pas le faire, mais ce serait tout à fait possible, ça on le fera dans la dernière étape. Maintenant qu'on a ça, on voit que R1 est en série, cette fois-ci, avec R'. Donc, une fois de plus, on va pouvoir regrouper les deux résistances, et là, on peut bien regrouper R1 avec les autres, puisque on a, cette fois-ci, un fil seulement qui sépare les deux résistances, alors qu'ici, on avait toujours un nœud entre les deux. Donc là, je vais au-dessus, puisque je n'ai plus la place en dessous, et on peut regrouper les deux en notant, cette fois-ci, R'ec, puisque cette fois-ci, je n'aurai plus qu'une seule résistance. Le R'ec, c'est une notation que je garde pour la résistance finale, alors que toutes les résistances intermédiaires, j'ai une autre R', R'', etc., pour que ce soit plus simple et pas qu'on mélange. Et donc, le R'ec, c'est tout simplement égal à R1 plus R'', puisque les deux résistances sont en série. Et quand elles sont en série, ce que l'on avait vu tout à l'heure avec R2, R3, on additionne tout simplement. Donc, quand c'est en série, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on additionne les deux résistances. Quand c'est en parallèle, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il faut faire l'inverse des résistances à chaque fois. Donc, ça me donne des expressions un petit peu plus compliquées. Une fois qu'on a ça, maintenant, je peux remplacer le R'' par ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire R4 fois R' sur R4 plus R'. Et une fois que j'ai ça, on va effacer pour avoir de la place pour R' à la suite. Et bien, je peux encore une fois remplacer R' par ce que ça vaut, puisque je sais que R' c'est R2 plus R3. Donc, IMSI, ça me donne R4 fois R2 plus R3 divisé par R4 plus R2 plus R3. Donc là, j'ai tout simplement remplacé R' par R2 plus R3, puisque c'est l'expression que j'avais ici. Donc là, on voit l'intérêt de marquer R' parce que si j'avais gardé la notation R2 plus R3 depuis le début, j'aurais eu R2 plus R3 à chaque fois, ce qui est après pour mettre le même dénominateur ou autre est un petit peu plus compliqué. C'est faisable, mais c'est un peu plus compliqué et ça augmente la difficulté pour rien. Donc, ne pas hésiter à mettre des résistances équivalentes intermédiaires, R' R' etc. Et donc ça, c'est le R'ec, la résistance équivalente. On peut vérifier que c'est bien homogène. R2 plus R3, c'est des ohms, fois des ohms, ça donne des ohms carrés. En dessous, des ohms plus des ohms plus des ohms, ça donne des ohms. Ohm carré divisé par ohm, ça donne des ohms. Plus R1 qui est en ohm, donc ça donne des ohms plus des ohms, ce qui donne des ohms. Et R1 qui est bien ohm, donc il n'y a pas de problème. C'est une relation qui est en tout cas homogène. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, elle est homogène. Donc voilà un petit peu comment faire pour regrouper des résistances. On a une seule résistance équivalente, comme on l'a vu. Soit en série, soit en parallèle. Après, tout dépend du schéma, mais il faut uniquement regrouper les résistances qui sont en série et en parallèle. Quand on a, comme au début, le R1 qui n'était ni en série ni en parallèle avec les autres résistances, on regroupe d'abord les autres au fur et à mesure en faisant, comme on a fait, des intermédiaires. Et puis après, on trouve petit à petit, on réduit petit à petit le nombre de résistances pour, au final, avoir une seule résistance que là, on peut appeler REC. Et on vérifie l'homogénéité à la fin pour voir si on ne s'est pas trompé quelque part. Donc voilà, on fera dans une autre vidéo l'autre exercice du même type, celui à la résistance équivalente. C'est bien de s'entraîner pour avoir plusieurs exemples pour voir un petit peu comment faire dans les différentes situations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien vers les anciens d'exercices dans la description avec d'autres exercices sur les résistances équivalentes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir méthode physique. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.